Il existe deux types de crédits qui peuvent vous intéresser, en fait, qui sont offerts par le crédit d'impôt en recherche et développement est offert par les deux paliers de gouvernement, le CDAE est offert par le Québec et il est cumulable avec la recherche et développement. Ça, ça peut être très intéressant. Je vais aller très, très vite sur la recherche et développement. Puis après, on va tarder plus longtemps sur le CDAE parce que c'est vraiment ce qui s'applique à vous. Premièrement, dans les deux cas, ça vous prend des T4. Ça veut dire qu'il faut que vous payiez votre monde avec des T4, dans le fond. That's it. Les sous-contractants. Quand vous faites affaire avec un sous-contractant pour développer quelque chose, vous partagez les risques. Vous partagez malheureusement aussi le pourcentage de crédit d'impôt. Vous passez de 82 % qui est le crédit d'impôt applicable à n'importe quel employé ou n'importe quelle dépense faite dans le cadre de la recherche et développement à 50 % parce que les risques sont partagés. Et bien sûr, dans le cadre d'un sous-contractant, dans le contrat, écrire qui peut bénéficier du crédit d'impôt parce que ça, c'est un excellent moyen d'allumer une lumière rouge au niveau des paliers de gouvernement. Si vous êtes deux à réclamer pour la même chose, eh bien, bonjour l'audit. En parlant d'audit, une chose très importante, c'est le rapport technique. Ça vous en prend un. Il y a un de vos collègues dans l'Outaouais qui a fait affaire avec nous, qui s'est fait acheter par d'autres personnes. Ces autres personnes-là connaissaient d'autres conseillers en recherche des crédits d'impôt. Ils ont fait affaire avec eux pendant plusieurs années, sept ou huit. Ils ont vécu un audit, c'est normal. C'est pas parce que votre rapport est mal fait ou mal présenté que vous vivez un audit. Ça arrive. Ça fait partie de la game. Puis c'est la meilleure, c'est la seule façon d'avoir une approbation du gouvernement comme quoi vos réclamations sont justes et fondées. pendant l'audit, l'auditeur a demandé aux personnes responsables de l'entreprise de présenter le rapport technique. À ce moment-là, le conseiller aurait dû répondre, mais il n'a pas répondu. Ce sont les propriétaires qui ont répondu qu'il n'en avait pas. C'est pas compliqué. La firme existe depuis 1985 environ. Ils ont rouvert tout. Toutes les années où ils avaient déposé des demandes de crédits d'impôt. Ça fait huit mois, c'est encore un massacre à la tonçonneuse. C'est minimum trois jours par semaine qu'ils sont occupés à faire que ça. Pas de production, pas de développement. Juste répondre aux questions des auditeurs. C'est pas très intéressant. Alors, maintenant, vous ne faites pas de recherche scientifique, vous faites du développement expérimental. La recherche scientifique, selon les paliers de gouvernement, ça se passe dans des éprouvettes. À moins qu'il y en ait parmi vous qui travaillez aussi avec des éprouvettes, ça me surprendrait. Ce qui, aujourd'hui, n'existe pas. Quand vous arrivez, vous avez un bug. Ça ne fonctionne pas. Vous ne trouvez pas de solution. Quand vous allez déposer votre apport de crédit d'impôt, ça va être dans 15-18 mois dans le PRDK. Il y a 95 % de chances que ce qui n'existait pas à ce moment-là soit du domaine public quand vous allez déposer votre apport. Très, 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 très important, s'il vous plaît, date et heure quand vous faites vos recherches. C'est le meilleur conseil. Des T4 puis des dates et heures, avec ça, on est capable d'aller vraiment loin. Les crédits d'impôt sont réclamables 18 mois suivant la fin de votre année. Les crédits d'impôt en recherche et développement, 18 mois suivant votre fin d'année fiscale. C'est pour les crédits d'impôt en recherche et développement, on a fait le tour, grosso modaux. Maintenant, le CDAE. Le CDAE, c'est pour toutes les personnes, tous les employés qui ont, toutes les entreprises qui ont un minimum de 6 employés et on peut aller chercher jusqu'à un maximum de 49 employés. C'est 30 % du salaire admissible jusqu'à 60 000 $. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, actuellement, c'est jusqu'en décembre 2015. On sort en 2015 qu'est-ce qui se passe pour la suite. Le CDAE, c'est un crédit qui a été mis en place pour remplacer le CNE. Savez-vous ce que c'est? Il y avait souvent, on voit souvent encore des gros bâtiments où c'est écrit CNE dessus, Carrefour de la nouvelle économie. C'était des subventions qui étaient attribuées en fonction de votre adresse. C'est un peu rock'n'roll. Puis, en plus, ce qu'il y avait de merveilleux avec cette subvention-là, c'est que, non seulement c'était en fonction de votre adresse, mais bien sûr, les propriétaires des 10 buildings chargeaient 5 $ de plus du pied carré en moyenne parce qu'ils savaient que vous étiez subventionnable. Maintenant, c'est en fonction, je m'excuse, de votre code CNE. Donc, quand vous vous êtes enregistré, incorporé, matriculé, vous avez déclaré que vos activités se situaient dans certains codes CNE. Oh, c'est magnifique. Vous voyez super bien, hein, dans le fond. C'est... Cian. S-C-I-A-N. Oui. Puis, écoutez, ceux qui veulent la présentation par courriel, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Vous aurez juste à me donner vos cartes d'affaires, puis je vais vous envoyer ça. Il faut que 75 % de vos revenus bruts se situent dans un de ces codes CNE. Puis, bon, OK, c'est... Je vais vous les lire parce que je pense pas que vous êtes en mesure de le faire. C'est fabrication de matériel informatique, fabrication de matériel de radiodiffusion, télédiffusion, communication sans fil, grossisse distributeur d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série, magasins d'ordinateurs et de logiciels, traitement de données, hébergement de données et services connexes, éditeurs de logiciels, conception de systèmes informatiques et services connexes. Donc, je pense que ça vous... ça vous ressemble. Et il faut donc que 75 %, comme je l'ai dit, soient dans cette catégorie-là. Il faut avoir, pendant toute l'année, un minimum de six employés qualifiables. Pour qu'un employé soit qualifiable, il doit faire minimum 40 semaines à 26 heures semaine. Minimum. 26 heures applicables. Si jamais un de vos employés s'en va, qu'il est remplacé, c'est pas grave. Ça marche quand même. S'il s'en va, qu'il n'est pas remplacé, c'est problématique. Vous pouvez perdre l'ensemble de votre subvention parce que vous tombez de 6 à 5. Concrètement, ça vous prend pas, 6 employés. Dans un monde parfait, vous en avez 7. Parce que tout ce qui est du soutien technique de premier niveau, et il y en a toujours, même si on n'en voudrait pas, il y en a toujours. Il faut que tout ce soutien technique-là, dans la description des postes, soit pitché à un employé en particulier. Parce que de cette façon-là, cet employé-là ne sera pas admissible. Parce que le soutien technique de premier niveau ne l'est pas. Mais les six autres vont être déchargés de cette tâche-là. Donc, on va avoir moins de difficultés. OK. Après ça, pour ce qui est bon du 75 %, on en a parlé. OK. Vous devez avoir au moins 50 % qui provient de l'édition de logiciels ou la conception de systèmes informatiques et services connexes. Donc, pour l'employé admissible. Un employé, c'est magnifique. Le rouge, ça sort bien. Je m'excuse encore une fois. Il faut que, si l'employé est actionnaire, il doit l'être à moins de 10 %. Ça, c'est important. Il faut que 75 % de ses tâches soient consacrées aux activités admissibles. Un exemple concret. J'ai récemment présenté une demande d'investissement Québec. C'était le vice-président TI qui nous a posé problème dans ce cas-là. Parce que, quand on regarde son contrat de travail, il est de 40 heures. Et quand on regarde toutes les tâches administratives qu'il doit faire en relation avec son poste d'administration, on tombe à plus de 25 %. Qu'est-ce qu'on fait? Deux choix. Premièrement, on l'oublie. Deuxièmement, on modifie son contrat de travail. Oui, on va réduire son taux horaire, mais au moins, on va passer d'un employé non admissible à un employé admissible. C'est le genre de trucs qui sont importants à savoir. Les salaires admissibles, ce sont les salaires qui ont été payés avant la fin de votre année fiscale. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent à un employé pour X raisons, ça ne fait pas partie de son salaire admissible. C'est diminué de toute aide reçue. Si vous avez eu d'autres subventions, si vous avez embauché cette personne-là parce que c'était une personne subventionnable dans le cadre des subventions avec les personnes handicapées, c'est déduit. Le salaire maximum est de 66 167 $. Et si vous avez, je vous ai parlé du CNE, le 6RR, le CMM, la cité du multimédia, vous faites un choix une fois. Si vous aviez ces subventions-là, vous avez le choix, vous pouvez faire le calcul, voir qu'est-ce qui est le plus payant pour vous. À la seconde où vous avez pris votre décision, ce choix-là a été révocable pour le restant de votre vie. Le CNE, il reste maximum un an ou deux dans le meilleur des cas. Mais les autres, il peut en rester plus longtemps. Il faut vraiment faire le calcul, il faut s'asseoir. C'est important. Les activités admissibles. Je pense, avez-vous compris un peu c'est quoi les activités admissibles où je labore plus longtemps ou je parle juste de ce qui ne marche pas? Hum, tous en même temps. L'ensemble? OK. Alors, ce qui est admissible, le service conseil est admissible. C'est-à-dire les gens que vous mobilisez dans votre entreprise pour aider à l'implantation du logiciel, c'est admissible. La création, la conception, le développement, l'implantation, c'est admissible. Le commerce électronique, c'est admissible. Le service de sécurité identification, c'est admissible aussi. Ce qui n'est pas admissible, c'est l'exploitation. L'exploitation d'un site de commerce en ligne, l'exploitation d'un centre de contact client. Ce n'est pas admissible. Si vous les vendez, vous êtes correct. Si vous les exploitez, ça ne marche plus. Oh, très, 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 très important. Cette année, vous embarquez dans le CDAE, vous avez déjà une base de clients existant. Tout ce qui va être de l'évolution des produits déjà existants avant votre arrivée n'est pas admissible. Ce sont les nouveaux contrats qui le sont ou les nouveaux clients ou les nouveaux mandats avec un client existant. Est-ce que c'est clair? Tout ce qui est de l'évolution n'est pas… Exact. Il y a des grosses évolutions, par exemple. Où… C'est-à-dire, si tu as déjà un client, je ne sais pas ce que tu vas faire pour lui par après, même si c'est immense. Non, c'est si, admettons, tu as un client et tu lui as vendu un site Internet de commerce en ligne et ce client-là, il décide qu'il a besoin d'une nouvelle section. Ce n'est pas admissible. Non, en fait, ce client-là décide que la section de vente telle qu'elle est présentée aujourd'hui, ça ne lui convient pas et il voudrait modifier au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, les photos et le titre. Il voulait le titre et les photos. Ce n'est pas admissible. S'il veut une réponse complète d'un cadran, ce n'est pas admissible. Ça, ça l'est. Ça, ça va l'arrêter. Parce que tu repars d'un site à neuf. Ok. Ça, c'est vraiment… Oui? C'est quoi qui veut être admissible, parce qu'on s'entend qu'en développement, ce qui est bien nécessaire de recherche, c'est-à-dire, si on s'entend que ce qui est dans du temps au final, ça fait que ça règle, je veux dire, on peut résoudre la solution. Ça, tu ne peux pas dire, ah, ça se réserve pas ou c'est pas impossible? Ça, c'est une question pour le crédit d'impôt en recherche et développement. Je précise parce que ce n'est pas facile, puis j'ai mélangé les deux. Ça, c'est ma faute. Tout ce qui est en recherche et développement, il faut simplement prouver qu'à l'heure actuelle, l'information n'est pas du domaine public. Par la suite, vous avez fait des essais. Si, du premier coup, votre essai a fonctionné, bingo, tant mieux. Malheureusement, si ça en prend 25, vos heures sont admissibles. Les crédits d'impôt en recherche et développement sont vraiment là pour vous aider à parer au oups. C'est pour ça que c'est très important la date de l'essai. Exact. 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 Parce que trop souvent, j'ai vu des... Désolée. Des clients se faire auditer, puis se faire ramasser par l'auditeur, parce qu'il n'y avait pas de date et d'heure. Puis que l'auditeur, lui, il était dans son bureau, puis quand il a vu la demande du client, il a été sur Google, il a tapé les mots, puis pop, premier résultat, c'était la bonne réponse. Oui, mais il y a 15 mois, ce n'était pas ça, la réalité. Ce n'est pas clair? Comment faire après? C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est de votre responsabilité de collecter les informations. Il vaut mieux jouer à l'écureuil, puis en collecter beaucoup trop. Comme ça, je fais le tri que d'en avoir moins. Puis là, il y a quelqu'un qui peut se rappeler ce qu'il a mangé le 1er juin dernier? C'est ça, ma problématique d'envie. OK. Comment ça fonctionne? C'est que pour présenter une demande de CDAE, il faut obtenir un certificat d'éligibilité pour l'entreprise et par la suite pour chacun des employés. Ça, la première année, là, c'est sanglant. Ce n'est pas facile. Puis je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est... Ils ont un mandat clair et défini, eux. C'est de ne pas laisser passer n'importe quoi. C'est les chiens de garde du gouvernement. Ça fait que c'est vraiment important de... Je vais prêcher pour ma propre paroisse, là, mais au moins les 2-3 premières années d'aller chercher de l'aide extérieure. Parce que ça peut être vraiment compliqué, sinon. Par la suite, là, au bout de 2-3 ans, vous avez compris comment ça se passe. Vous avez 2-3 réclamations derrière vous avec un peu de chance ou de malchance. Vous avez eu assez de roulements de personnel pour qu'on établisse plusieurs descriptions de postes. Gardez-le à l'interne par la suite. Je sais que je prêche contre ma paroisse, là, mais tout à l'heure, j'ai prêché pour. Par la suite, au bout de 2-3 ans, c'est du copier-coller. Les premières années, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a des choses à ne pas dire, puis il y a des choses à dire. Il faut... Tu sais ce que je vous disais tout à l'heure à propos du soutien technique de premier niveau, là? C'est un exemple. Mais c'est très, 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 très important. Ils le cherchent. Puis si vous n'identifiez pas clairement qu'est-ce qui se passe avec votre premier niveau, tout votre soutien technique va tomber. Oui? Vous parliez de l'illigérité des employés. Oui? Si, exemple, il y a une amie que vous disiez tout à l'heure, une subvention salariale pour une pension discrète, il ne peut pas faire partie de ceux qui sont obligés au pays d'impôt? Oui. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est juste que, Georges, s'il fait 50 000$, puis que sur ce 50 000$-là, vous en avez 25 de subventionné, alors ça va être 20% du 25 000$ restant, et non pas 20% du 50 000$. Et donc, c'est ça, vous allez recevoir après ça un beau petit certificat que vous allez avoir le droit d'encadrer et d'afficher des légibilités émis par Investissement Québec. Ça, ça vaut le coup, ça vaut très cher. C'est comme quand on réussit une installation SAP. Ça vaut cher. Par la suite, il faut remplir le formulaire d'impôt fait par Revenu Canada. Québec, je m'excuse, mais c'est facile, ça. Ça, c'est la partie le fun. OK. À quoi ça sert, les crédits d'impôt? Moi, je vous ai dit qu'est-ce que c'était, hein, l'aide au développement du commerce électronique. C'est que ça permet d'aller cumuler les deux crédits à la recherche et développement et au CDAE. Ça fait que vous pouvez vous retrouver avec un employé pratiquement subventionné à 100%, ce qui est très intéressant. 82 pour la RSDE, 20 pour le CDAE. La seule chose, c'est que très souvent, quand ils font de la RSDE, ils ne font pas du CDAE. Donc, il faut déduire ce pourcentage-là du calcul à la fin pour le CDAE. C'est ça. Puis, je ne peux pas le dire mieux. Il faut que ce soit extrêmement précis et adapté, que tous vos mécanismes d'entreprise soient décortiqués. Investissement Québec va vous demander vos numéros de tickets, comment vous traitez les demandes des clients, qu'est-ce qui se passe. Il faut que votre structure soit claire et limpide. C'est pour ça qu'on est bien placé pour vous donner un coup de pouce, parce qu'on en fait plusieurs des entreprises en TI. Puis, ça nous permet d'avoir le recul que vous, vous n'avez pas toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.